Star du stand-up américain, Kevin Hart était mercredi soir à l'Olympia Les Rois du genre Harry Seinfeld, Louis CK, Dave Chappelle ont déjà joué en France Netflix participe à la découverte de stands du PS du monde entier Vous ne le savez peut-être pas, mais une star américaine se produit ce mercredi, en plein mois d'août, sur la scène de l'Olympia à Paris. Non pas Madonna, ni Beyoncé, mais Kevin Hart. Qui, si le public français le connaît surtout comme l'acolyte de Dwayne Johnson au cinéma, dans Agent Presque Secrets et Jumanji, Kevin Hart n'en est pas moins, à 39 ans, l'un des acteurs les mieux payés du monde et une référence du stand-up américain. C'est d'ailleurs pourquoi son nom s'affiche sur la célèbre devanture de l'Olympia, il y joue son dernier spectacle Irresponsible, entièrement en anglais. Un phénomène de démocratisation Il n'est pas le premier comique anglo-saxon à venir jouer en France. Louis CK Était lui aussi l'Olympia il y a deux ans, Dave Chappelle est venu pour de dates exceptionnelles en début d'année et Gad Elmaleh a partagé son micro avec la légende Jerry Seinfeld lors d'une soirée de 2017. Il se passe avec l'humour le même phénomène de démocratisation qu'avec la musique, explique Angelo Gopi, directeur général de Live Nation France, qui a fait venir Kevin Hart et Dave Chappelle. Nous bouquons des concerts avec des artistes qui vendent peu de disques, ne sont pas forcément disponibles sur toutes les plateformes, mais ont leur public, via YouTube, par exemple. Pour les humoristes, Internet ou encore Netflix ont donné accès à de nombreux stands UPS à travers le monde, et de révéler de nombreux cas de plagiat. Un effet Netflix Kevin Hart, Jerry Seinfeld, Louis CK, Dave Chappelle, leurs shows sont tous sur Netflix, dont l'appétit pour les comédies specials semble insatiable et fait parfois l'événement comme récemment avec Nanette de Anna Gadsby. Nous en sommes aux prémices, pondère Angelo Gopi, Kevin Hart rempli des stades aux Etats-Unis, des salles de 10 000 places en Europe, mais qu'un Olympia de 2 000 places en France. C'est un créneau que les gens ne sont peut-être pas habitués à voir mais qui est en pleine expansion, comme l'est aussi celui des compétitions et sports, la barrière de la langue contrairement aux comédies musicales, certaines traduites et d'autres sous-titrées, ces spectacles de stand-up sont 100% en anglais. Pour le responsable de Live Nation France, ce n'est pas un obstacle, il faut arrêter de croire que les français ne comprennent pas l'anglais, ils écoutent des artistes anglophones, regardent les films en veau, etc. Si le public français d'un David Chappelle est surtout composé de trentenaires et connaisseurs, à l'image de toute façon du stand-up français qui s'était donné rendez-vous pour Louis C.K., Kevin Hart pourrait attirer les plus jeunes, également spectateurs de ces films. Dave a fait quelques dates en Europe avant sa tournée américaine, comme un humoriste français rôde son spectacle en province, précise Angelo Gopi. Alors que Kevin, ses tournées américaines et mondiales ont été annoncées en même temps, c'était un événement, un humour international s'il n'a que la manche à traverser et plus rien n'a prouvé après 25 ans de carrière. Le britannique Eddie Isar, le « Monty Python » égaré, comme le définit John Cleese, s'est lancé un autre défi, de jouer ses spectacles en français, mais aussi en allemand, espagnol, russe, arabe. Une internationalisation de l'humour qui ne se limite pas au comique anglo-saxon, la preuve avec Gad Elmaleh, dont deux shows, l'un en français l'autre en anglais, sont sur Netflix et lui permettent de faire sale comble en Grande-Bretagne, en Suède, à Singapour ou à Dubaï. Merci d'avoir regardé cette vidéo !